voilà salut les amis bon on va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la renault 5 alors je vais vous déjà vous faire montrer mon avancée j'ai fait dans mon coin bien sûr s'il ya des petits trucs je fais dans mon coin c'est plus pratique alors je vais déjà faire vous faire montrer mon avancée voilà alors j'ai fait comme vous voyez j'ai fait la batterie alors la batterie bon je l'avais mis en primeur avec vous et là je l'ai pas alors la batterie elle a été pâte avec du x sac j'ai fait les petits boutons parce que dans cette époque là il y avait des petits bouchons sur les batteries j'ai mis en rouge j'ai fait les deux petites bornes de batterie avec du gunmetal et j'ai aussi bon j'ai rajouté à pour faire le jeu j'ai mis un petit décalcomanie qui me traînait dans ma boîte à rabiot voilà j'ai aussi fait le filtre à air pareil le filtre à air alors je l'ai mis en x18 pareil avec un petit décalcomanie bien sûr rien à voir avec le vécu là j'ai vu sur les boîtiers de filtre à air il y avait souvent aussi des des petits autocollants alors j'ai mis un décalcomanie pareil que j'ai trouvé dans ma boîte à rabiot j'ai fait aussi les poulies alors là je les ai tout simplement mis avec un marqueur or que je vous ferai montrer après et à coup de noir pour faire la courroie voilà et aussi le radiateur bon là j'ai mis pareil j'ai mis un coup de marqueur noir tout autour et le mieux je l'ai fait avec des pigments gunmetal pour faire ressortir un peu le le métal bon par contre le petit défaut vous voyez dedans voilà vous voyez le petit défaut qu'il ya ici là juste à cet endroit c'est un moulage du plastique et là je peux rien faire je peux même pas le mastiquer sinon je vais boucher les petits streets voilà bon ça fait un peu le jeu et le bouchon de remplissage appareil j'ai mis un coup de gunmetal légèrement voilà là à peu près voilà là le compartiment moteur elle est terminée et chris m'avait laissé dans les commentaires pour la batterie exact comme moi j'ai bon j'ai une renault 5 encore moins de 1980 chez moi et exactement de toute façon pour la batterie se trouve bien à peu près à cet endroit là comme je les positionnés à derrière le radiateur je n'ai pas mis comme sur la notice ce crise c'est ce qui m'avait posé la question et c'est vrai que la batterie il nous la fait mettre juste en fin de compte sur la boîte à vitesse quoi pour elle a posé sur la boîte et non elle se trouve bien là sur le côté voilà voilà la petite avancée j'ai fait le compartiment bon ça c'est sympa ensuite alors ce que j'ai fait aussi j'ai modifié j'ai refait un coup mes sièges alors mes sièges je les avais mis en primer voilà je les avais mis en primer et c'est en mettant le premier je me suis aperçu par endroit il y avait tous des petits défauts alors déjà l'arrière bon j'ai tout mastiqué j'ai tout refait en mastic comme ça maintenant c'est vachement lisse c'est l'appareil j'ai mastiqué aussi tout est fait voilà comme ça c'est plus propre ça je vais remettrer en primer de mon côté et à ce moment là j'en ferai une prochaine vidéo avec la la peinture de l'habitacle enfin contre les sièges avant les sièges arrière je ferai la vidéo avec vous par contre ce que je vais faire aussi c'est les panneaux comme je voulais pas notre porte comme vous pouvez le voir le contour des panneaux de porte alors tout ce qui est ici enfin contre voilà tout ce qui est là c'est en tas de carrosserie alors ça de mon côté je vais pas de mes contours en bleu comme la carrosserie je vais les vernir avec du x22 et comme ça à ce moment là je referai une séance de pâture pour pas de mes panneaux alors les deux les panneaux là ici et mes sièges en même temps ici aujourd'hui ce qu'on va faire quand même ensemble je vais pas vraiment mon volant alors le volant et aussi le tableau de bord ça je vais faire ça on va faire ça comme ça ensemble alors je vais faire le noir alors x18 alors qui va venir ici tout le bas va être en x18 et la console ici qui est juste au dessus au niveau du compteur l'encadrement compteur enfin contre ça va être en x18 le banc x18 je vais d'abord commencer par faire le noir comme ça je pourrais camoufler et faire mon gris comme je vous ai dit avec mon x18 et x63 mélangé j'ai fait une part pour une paire le haut je le ferai en gris en tracite et la petite cibi par contre je la referai après mais je pense que la petite cibi je vais la mettre en noir brillant je vais pas laisser en noir satiné comme comme le tableau de bord voilà on va attaquer ça tout de suite alors ça ah oui et puis aussi le volant alors j'espère que vous voyez bien parce que le volant alors pareil alors le volant lui le contour du volant en x18 le centre du volant en x18 et les trois petites branches sont à pad en aluminium mat alors je vais déjà aussi en même temps que le tableau de bord je vais faire mon noir satiné aujourd'hui on va s'occuper de ça tout de suite je vais préparer mon volant x18 et le bon montable de bord pareil en x18 voilà comme ça là toutes mes pièces les sièges tout ça voilà alors je prépare bon alors moi je prépare j'ai dans des petites fioles voilà des petites fioles comme ça voilà j'achète j'avais acheté aussi un cd ça je crois que c'est mig parce qu'après plus souvent bon mes collègues me garder les petites fioles mais là voilà comme ça j'ai toujours du x18 de préparer c'est plus pratique ici et en même temps je voulais aussi vous parler de voilà j'avais mis sur ma dernière vidéo j'ai aussi mis un lien sur ma sur ma page facebook et voilà il ya quelques petits moments j'ai ouvert une page facebook alors c'est pareil c'est comme ma chaîne c'est elle des maquettes j'avais mis le lien sur sur ma dernière vidéo vous n'hésitez pas à aller dessus vous verrez de toute façon j'ai fait plusieurs toutes mes autres motos j'ai mis que des photos de tous mes montages alors tous les photos sont bien bien établi et par contre vous pouvez aussi vous au moins ça nous permet aussi déjà de communiquer ou alors message privé si on veut me demander quelque chose voilà et aussi vous aussi vous pouvez mettre des photos aussi de vos montages ce serait sympa au moins c'est ça permettrait de dialoguer ensemble voir aussi moi ce que vous faites et puis comme je vous dis au moins un message privé si vous voulez me demander quelque chose et que je peux vous rendre service n'hésitez pas à laisser un page facebook alors c'est elle des maquettes et au moins ça permet entre nous de discuter plus facilement et en même temps faire montrer des photos de ce que vous faites c'est sympa aussi et de partager que notre passion qu'on en a tous c'est voilà je serai très content de d'avoir de vos montages sur sur ma page facebook pour l'instant je n'ai que ça que ma page facebook d'ouvert bon allez on va attaquer ça alors le noir x18 et j'ai eu aussi une question que je vais répondre mais je suis désolé je sais pas si faut pas m'en vouloir je sais plus qui m'a demandé quand j'ai parlé que sur la plage arrière j'allais mettre une une feutrine sur la plage arrière de la renosac et il ya un collègue maquettis qui m'a posé la question de savoir qu'est ce que c'était que la fautrine c'est tout simple c'est par moment quand on a une maquette il moi j'ai eu des maquettes où ils m'ont fourni du tissu pour faire les plus souvent c'était les siècles de pavillon on dit à l'intérieur de la caisse alors c'est tout simplement ça voilà je voudrais faire montrer si le le collègue comme ça le voir voilà c'est simplement une petite ouais j'ai une fautrine ouais ça fait à peu près voilà c'est une petite fautrine beige à peu près comme les sièges et là il m'en reste un petit morceau ce que j'avais fait une autre voiture où j'ai fait ciel de pavillon et voilà il m'en reste un petit bout et c'est avec ça que je vais venir recouvrir alors ici voilà je vais venir voilà quand ça sera pas je vais venir poser ma petite fautrine voilà sur et venir découper bien sûr à l'arrière voilà pour faire un aspect de petits tissus par contre voilà tout simplement c'est ça mais je vous dis c'est vraiment j'avais eu ça avec des maquettes tamiens en plus voilà c'était que des attaquer la pâture hop alors on y va je vais mettre la cabine en haute bon là j'ai eu aussi des commentaires bon c'est sympathique ça ne me dérange pas du tout c'est vrai en plus certaines personnes ont eu raison à la vidéo précédente au primer je n'avais pas mis mon masque exactement c'est pas c'est pas faux j'ai en plus en étant en carrossier pâtre je devrais donner l'exemple enfin c'est vrai que j'avais pas lu mon masque après c'est pas évident à dialoguer non plus mais bon là ici je ne le mets pas c'est pour ma pâture c'est de l'acrylique et bon l'aspiration ça va et c'est pour ça que je vais pas mon masque cette fois ci mais promis pour le faire pour le vernis obligé ça je suis obligé l'odeur est trop fort pour mon vernis donc c'est du vernis de carrosserie et le primer c'est vrai que l'odeur elle est aussi assez assez prenante et bon la prochaine fois promis je mets mon masque je mets son mère couche c'est je suis obligé de zoomer un peu alors j'espère que là ça va aller alors ici je vais peut-être repousser un peu désolé mais j'arrive journée pour que tout le monde puisse voir quand même j'ai vu mon musée ok oh Hop, je mets vraiment une légère couche, et je vais faire le tableau de bord. Là, ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter de le faire complet. Hop. 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 Alors, hop, ça va. Voilà. Première couche, je vais la laisser sécher 5 minutes. Je vais la laisser sécher, je le mets un peu sous mes lampes, et après, on revient comme ça dessus. On reviendra après, voilà, sur le tableau de bord. Après, la prochaine étape, je pense que je vais voir. Voilà, je mets la moto identique, la moto, je vais mettre mes mastic au niveau de mes carénages. Je penserai mes mastic dans mon coin, et je vous ferai la vidéo avec la mise en appris des carénages. Ça, je le ferai avec vous. Je pense que ma prochaine vidéo, ça sera sur la... On reviendra sur la Suzuki 250. Je vais voir. Normalement, je pense que oui, ou sur mes sièges de Renault-Sac. Parce que bon, la Renault-Sac, en fin de compte, se termine... Ça devient... Ça commence à se terminer, quoi. Je veux dire, il n'y a plus grand-chose en étape à faire. Le plus de boulot, je pense que je vais avoir, c'est le boulot des jantes. Les jantes de la Renault-Sac, parce que l'étain est très... Je ne vais pas montrer. Ce n'est pas... Ce n'est pas joli, joli, quoi. Je ne sais pas si... Ce n'est pas terrible. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un petit travail quand même dessus. Mais bon, la Renault-Sac, ça devient bon. Il n'y a pratiquement plus d'étape. Je ferai le vernis aussi en extérieur avec vous. Pour la carrosserie. Il y aura toute une petite sémission. Je pense mettre un peu de barre métal au niveau des baguettes, au niveau bas de pièce. Là, je vous fais montrer. Le temps que ça sèche, il faut que je m'occupe 5 minutes. Ouais, alors je la vernis avec vous, comme j'avais dit. Le bas, ça sera avec de la barre métal. Je vois sur la photo, je pense qu'ici, je vais voir aussi. Mais normalement, ça, c'est en barre métal aussi. Juste là. Barre métal là. Barre métal ici en bas. Bon, les grilles à l'arrière, eux, c'est noir. Le pare-brise, quand on pare-brise, logiquement, ça serait peut-être en barre métal. Je le mettrai peut-être même en noir, moi. Parce qu'en barre métal, je ne pense pas. Ça serait le joint de pare-brise noir. Ici, pareil, il me reste aussi l'écharpe de vitre en noir après. Pour ça, je pense que, voilà, je vais... Ou alors, peut-être en fin de semaine que je la vernirai. Je ferai une vidéo et je la vernirai en... Pour ça, au moins, la carrosserie serait prête. Il serait fini aussi. Voilà. Bon, je vais regarder. Alors, le noir, bon, là, c'est bon. On va pouvoir remettre une couche. Alors, je vais remettre un peu. Je vais remettre une légère couche. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Le tableau de bas. C'est bon. Voilà, et ma dernière couche, je le vois légèrement, je le juge à peu près de moi-même, je le vois pour que ça se fasse un bon rendu satiné, parce que trop chargé, c'est pas terrible, et c'est pour ça que je joue souvent avec l'aigron. Comme ça, mon aspect satiné est très beau, parce que même le X18, si on le met en couche mouillée, on va dire, il reste un aspect assez brillant. Moi, j'aime bien le voiler, mais en même temps, ça permet de lui dévouder, parce que j'en avais mis largement trop. Et voilà, là, quand il va sécher, je trouve que ça va être... Voilà, je le suis pas trop... J'espère que vous voyez, c'est pas... Hop, voilà. Comme ça, voilà, le noir du tableau de bord est fait. Le volant est fait, je vais couper la cabine. Voilà, hop. Alors voilà, comme ça, le volant est fait. Le tableau de bord est prêt. Je vais le laisser sécher jusque demain, parce que là, il est... On est... Je tourne la vidéo, on est mercredi soir, et là, il est facilement... Ouais, bah oui, il va être 22h. Ouais, voilà. Quand je rentre du boulot, je pratique un peu, ouais, voilà, il va être 22h. Et voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à me laisser des pouces. Et je remercie encore tous les abonnés que j'ai sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir, je vais encore le répéter, mais là, ça fait deux semaines que j'ai ouvert ma chaîne, et j'ai des commentaires favorables. C'est très bien, ça m'encourage... Ça m'encourage sincèrement à en faire beaucoup de vidéos. Voilà, les amis, bon, bah, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt, les amis. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada